Salut salut j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver dans un big hall action et nose oui avec ma copine laetitia que vous avez vu déjà plusieurs fois sur ma chaîne qui a maintenant un instagram un peu plus maîtresse qui s'appelle dans les baskets de la maîtresse on a décidé de faire un tour dans un oz et un action qui sont un petit peu plus loin de chez nous c'est pas ce où on va d'habitude et honnêtement c'était la révélation le action était méga bien rangé bien rempli tout était là j'ai presque trouvé tout ce que je voulais bon il manque un truc vous en parlerai et le nose était super bien rangé bien rempli extraordinaire honnêtement la révélation c'est deux magasins là à cet endroit là je pense que j'y retournerai du coup pour pour me faire des une fois par mois parce que là j'ai totalement craqué oui et je peux mettre dans mon titre que j'ai dévalisé action et nose puisque j'en ai eu en tout dans les deux magasins pour 170 euros donc oui c'est de la poche j'avoue c'est beaucoup d'argent mais j'ai acheté à action beaucoup de choses pour la décoration de la chambre de ma fille si vous m'avez suivi un petit peu vous savez qu'on va refaire des travaux etc j'ai fait aussi des choses qui pourront aller dans cette pièce là chambre de décoration donc j'ai pas mal craqué et puis j'ai pris d'autres choses pour ma classe tout ça comme d'habitude un peu pour tout donc j'ai vraiment acheté plein plein de choses et des nouveautés qui peuvent peut-être vous intéresser je vais commencer par nose et on continuera parce que le plus gros c'est chez action donc on continuera chez action je vous mettrai tous les prix au fur et à mesure de la vidéo j'ai eu chez nose pour vraiment pas très cher je sais même plus combien mais vraiment pas très cher des petites claquettes comme ça donc j'avais pris ça ça sert toujours pour mes enfants ils en mettent tout le temps chez mamie à la maison etc pendant les vacances ils en avaient donc la taille 27 28 pour mon fils donc c'était 2 euros 50 moins 70% et pour ma fille dans le même style voilà avec un peu violine et tout en taille 31 32 il n'y avait pas toutes les tailles mais il y avait quand même pas mal de choix donc voilà ça c'est pour mes enfants honnêtement ça valait le coup 2 euros 50 moins 70% genre on les a donné presque ah oui oui j'ai bien craqué quand je vous dis que j'ai bien craqué j'ai bien craqué d'ailleurs d'ailleurs chez nose j'ai pris des petites choses pour vous aussi donc je vous les montrerai et puis je pense que je lancerai un petit un petit mot un petit mot un petit mot de passe dans la vidéo pour le futur ou la future gagnante j'ai pris ça pour ma fille aussi pour accrocher à ses petits sacs à maman et tout je pourrais aussi le mettre dans ma boîte à cadeaux mais j'en ai pris d'autres pour ma boîte à cadeaux donc là c'était à 70 centimes des petits porte-clés donc un petit panda comme ça il est trop mignon il est trop beau et un petit comment ça se fait à l'air un hippocampe voilà tout rose donc ça c'est pour ma fille j'ai pris aussi un petit bracelet pour moi oui tout est petit combien 99 centimes ce bracelet j'ai trouvé trop sympa je vais vous le montrer tout de suite au niveau du bras c'est des bracelets aimantés j'en ai un dans le même style de chez ipanema mais celui ci aussi est pas mal du tout voilà en blanc un peu entre guillemets avec des petites dorures là comme ça très très sympa j'ai pris ce petit pot là pour ma salle de bain en fait il ya des petits rangements comme ça chez chez nose qui sont pas très chers moi j'en avais déjà pris pour ma salle de bain des versions carrées ou rectangulaires et je me suis dit là pour mettre tout ce qui est pinceau sale etc ça peut être pas mal avec la tour eiffel dessus il ya écrit pâtiserie confiserie linge de maison en fait vous faites ce que vous voulez avec mais moi je pense que je vais mettre dans mes pinceaux sales ou des brumes dedans peut-être des brumes parfumé je verrai 1,20 ce petit pot là donc très bien j'ai pris pour ma fille aussi ce petit chouchou tout rose un peu satiné des petites perles à 99 centimes alors il n'est pas donné pour un chouchou mais il est vraiment beau au niveau de la qualité ça va pour le faire des beaux chouchous un petit peu en mode danseux ça pourra très très bien ensuite dans le rayon beauté mais il était dingue rayon beauté il y avait des crèmes pour les mains bio donc à base de lait d'anaise bio enrichi au beurre de carité c'est la mare la belle provence nature ça s'appelle 99 centimes j'en ai pris deux fleurs de cerisier et vanille tout simplement donc ça j'aime beaucoup les crèmes pour les mains à voir celle ci si elles valent le coup mais on verra j'ai pris deux rouges à lèvres en mode un peu rouges à lèvres sans transfert de chez rêve l'homme 1,49 euros il ya deux couleurs différentes et il en a pas mal donc je testerai sûrement celui ci qui est le 370 et l'autre le 380 je vais vous glisser dans le concours je pense donc voilà je regarde un peu moins un pour vous j'ai trouvé des produits tony molly à 2 euros donc 1 99 la crème contour des yeux pareil un pour moi un pour vous j'ai trouvé trop mignonne quoi trop mignonne alors je sais pas du tout la réputation je sais pas si ça vaut le coup et tout mais et non mais le packaging il craque en petites baleines comme ça trop 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 sympa 1 euro 69 euros honnêtement je sais pas combien ça vaut sur un sur sur sephora mais c'était pas donné ces produits là et dans la même collection il y avait le panda comme ça qui est en crème on dirait en crème de nuit donc il est énorme celui ci toujours à 2 euros aussi c'est un gros pot comme ça en mode de gros panda et c'est une version white sleeping pack parce que de nuit révélateur déclat qui apporte une hydratation intense à la peau et un soin anti tâche pour une peau radieuse et repulper grâce aux ses extraits botanique ça vend du rêve pareil il y en a un pour vous un pour moi j'ai pris une crème bronzante à moi vous savez j'adore les bronzeurs les crèmes poules et poudre bronzante tout ça là c'est là c'est italien c'est bella oggi et alors il dégueulasse le packaging vous verrez pas mais dégueulasse mais à l'intérieur ça avait l'air pas à swatcher et la teinte avait l'air pas trop mal donc 2 euros 20 pour information si vous les trouvez là c'est la teinte saint tropez 02 j'ai pris aussi un pour vous un pour moi un petit baume à lèvres à 75% avec 75 centimes pardon vegan 99% d'origine naturelle la marque laura conti je pense qu'ils ont eu un rivage un peu de trucs italien et tout et j'ai pris un après shampoing en barre qui a l'air pas mal au niveau de la compo de la marque foami et c'est donc un après shampoing en barre moi j'ai souvent des shampoings solides mais j'ai pas trop d'après shampoing solides et alors je trouvais ça cool à l'intérieur regardez il y a la petite languette pour le pour le pour le ranger ça sent bon ça base d'hibiscus donc c'est pour les cheveux abîmés celui ci il y avait plusieurs sortes il n'y avait pas de shampoing en barre je n'ai pas vu mais en tout cas il y avait beaucoup d'après shampoing différents au niveau beauté le dernier produit beauté c'est des lingettes en fait je suis pas très lingette démaquillante mais je vous avoue quand je suis ici tout ce qui est démaquillant c'est en bas et j'ai la flemme tout simplement pour mes swatchs quand je vous fais des photos un peu sympa sur instagram bas de palette et c'est j'aime bien avoir des lingettes pour nettoyer mes bras donc là j'ai pris celle ci à la noix de coco de la marque coconut walter je pense xbc 1,99€ les deux donc ça va c'est assez raisonnable et toujours dans le rayon beauté mais ça n'a rien à voir avec la beauté de chez essence j'ai trouvé des petits accessoires pour la valise pour mettre vos vos noms sur votre valise je pense que vous pouvez mettre aussi des autocollants sur la valise c'est sympa et ouais ils sont pas mal de chez essence et j'adore la note derrière not your bag genre si tu as osé regarder c'est pas ton magas et des autocollants pour ma petite valise donc ça c'est sympa au niveau livres j'ai regardé j'ai acheté trois livres qui peuvent m'intéresser sur le bien-être sur mandala du bien-être éducation positive et coaching 100% respiration donc voilà ça c'est des petits livres étaient à moins 80% donc on se rendu autour d'un euro à 1,50€ je pense et on va passer à la bouffe à nôtre il y a quand même souvent des petits trucs sympas au niveau bouffe j'ai pris des fresh tacos comme ça je les connais pas ceux là ils m'ont l'air très très bon en plus j'ai quasi tous les ingrédients même l'avocat ouais j'ai tous les ingrédients à part les montagnes peut-être faut que j'en rachète mais voilà ça m'avait l'air bien c'était à 2,74€ j'ai pris une petite crème pour faire le glaçage sur les gâteaux glaçage rose c'était 89 centimes et je voulais faire des petits des petits sablés avec ma fille donc je me dis qu'on pourrait s'amuser à faire des petites décos il n'y avait que le rose que la version rose c'est pas grave à 60 centimes j'ai pris du jus de citron essentiel moi j'adore le citron j'en ai toujours dans mon placard dans mes frigos tout ça et alors je préfère le citron vert le vrai citron vert mais là je me suis sa pouvait dépanner j'ai pris la du beurre de cacahuète version crunchy comme ça à 1,49€ la marque sun pat je ne connais pas j'ai pris une petite soupe patates douces carottes et fromage frais de chez nord comme ça à 1€ et pour finir j'ai pris de la pâte à tartiner milka à 2,49€ quoi il est énorme le pot c'est un 600 grammes et il n'y a pas d'ailleurs de temps dans la compo elle est pas trop mal à la compo bon là il n'y a plus l'étiquette ah si là il n'y a pas d'huile de palme d'après ce que je vois c'est de l'huile de tournesol pour ceux qui sont intéressés du coup si vous voulez reporter ces petits produits là que je vais mettre de côté pour vous bien sûr je vais rajouter d'autres petites choses de mes placards j'ai toujours mes réserves derrière moi avec plein de choses à gagner et ben si ça vous intéresse vous allez mettre dans votre commentaire le mot panda comme ça je saurais que vous participez à ce concours un peu surprise j'aime bien mettre des petits concours comme ça caché dans mes vidéos comme ça on voit aussi les plus fidèles et celles qui regardent toute la vidéo qui sont intéressés et ben qui me suivent aussi régulièrement et qui aiment bien participer donc là je vous prépare un petit un petit lot comme ça avec les petits produits tony molly les petites choses que j'ai acheté en plus et je vous concote tout ça pour vous faire plaisir et puis évidemment je mettrai la gagnante dans un prochain petit vlog dans une prochaine vidéo où j'essaierai de le rajouter en dessous de cette vidéo d'ici on va dire une semaine comme ça c'est un petit concours d'une semaine chez l'action j'ai pris ces fameux petites choses là alors moi j'en ai un ici qui est d'une qualité extraordinaire là ceux de chez l'action ils valent pas très cher ils sont vraiment pas hyper quali au niveau de la matière c'est pas hyper doux mais moi je vais le mettre dans la chambre de ma fille j'aurais préféré l'avoir en rose mais je l'ai pas trouvé du coup je l'ai pris en blanc pour mettre au pied de son lit dans sa future chambre toute décorée toujours pour sa future chambre je lui ai pris une sorte de moustiquaire je trouve ça trop mignon j'ai toujours rêvé d'avoir une chambre comme ça et elle se fait manger par les moustiques donc je me suis dit pourquoi pas ça pourrait faire un petit élément de déco autour de son lit et en même temps la protéger quand il ya des moustiques pourquoi pas c'est plus pour la déco que j'ai pris quand même là et les moustiques c'est pas toute la nuit pour ma classe harry potter j'avais pris des petits des petites housses de coussins comme ça j'en ai pris une jaune une rouge j'ai hésité à reprendre jaune et rouge et puis finalement j'ai repris une grise et j'ai pris bleu et vert pour les couleurs même si c'est pas le même bleu et le même vert que dans harry potter aussi ça fera bien l'affaire quand même ça fera un semblant comme ça j'aurai les quatre maisons donc du coup ça c'est pour ma classe j'ai pris un nouveau tapis de bain alors il était en promo dans la case nouveauté tout sa promo il y en avait des blancs il y en avait des bleus je crois et un gris plus foncé mais le gris je peux foncer une dame l'a pris devant moi donc j'ai pris un gris entre guillemets un peu en tracite il est pas mal au niveau de la qualité il est vraiment pas mal autour de moins de 5 euros et comme ça le mien quand il est au lavage il y en a un deuxième en stock parce que c'est vrai qu'on en a qu'un et quand il est au lavage on est en galère et je me suis pris deux petites assiettes pour mettre des petites salades je trouve ça trop trop beau ça fait longtemps que j'en cherchais et dans ce accent j'en ai enfin trouvé donc je suis je suis contente elles avaient quand même pas donné mais il y a toute une collection comme ça d'assiettes il y a même des petits bols trop trop beau je trouve à autour de deux 80 donc c'est pas donné mais c'est vraiment top qualité elles sont très très belles donc j'en ai pris deux parce que c'est pour moi et mon mari principalement pour se faire des petites salades un peu en mode bol taille vous savez les les pâtes taille etc ou les salades j'étais pour dans le même délire quoi et je voulais absolument en trouver pour la décoration de la chambre de mon fils je lui ai pris deux petites panières là il y en avait plein des petites des grandes donc là j'ai pris des grandes pour pouvoir ranger leurs jouets j'en ai pris deux différentes sachant que la chambre de mon petit dernier elle est plutôt dans ses tons là au niveau de la déco donc ça me plaisait bien donc j'en ai pris deux grands comme ça c'était un moins de 3 euros ça valait le coup pour ranger tout leur bazar leurs petits jouets leurs machins c'est très très bien toujours pour la chambre de mon petit crapouillot le petit dernier je l'ai pris un petit panda je le trouvais trop beau je trouve trop sympa donc voilà ça c'est pour lui je sais qu'il va adorer donc c'était le petit clin d'oeil j'ai tendance à beaucoup gâter ma fille quand j'achète des choses donc là je me suis allé acheter aussi pour le petit dernier où j'ai tendance à pas trop lui acheter de choses parce qu'il veut rien de spécial il est encore petit voilà pour sa petite déco de chambre j'ai pris pour ma fille pour son bureau pour la rentrée et son bureau de cp je lui ai pris un petit organisateur comme ça moi j'en ai déjà un ici qu'elle aime beaucoup me piquer d'ailleurs elle aime bien venir je fouiner dedans donc là elle aura le sien là c'est compacté mais ça donne ça après quand vous l'ouvrez que vous mettez les boîtes comme il faut ça vous permet de mettre tous vos crayons vos carnets vos petites choses ça permettra qu'elle s'organise un peu plus parce que c'est pas une grande maniaque pour rester dans les trucs d'école j'ai pris cette trousse là honnêtement je l'avais repéré sur l'instagram de ma copine Uriel donc à rebase hcosmetics et en fait elle était restée dans ma tête en mode dès que je la trouve je la prends donc la voici et elle est toute en mode velours elle est trop trop belle je trouve je sais pas pourquoi je l'ai prise mais elle me servira dans toute ma collection de trousses et j'ai repris un petit trépied parce que j'en ai un qui est super bien là ici mais il se souvente pas et j'ai décidé de faire un petit peu plus de réel sur instagram où je me filme en train de maquiller etc des trucs un peu sympa donc celui ci m'a l'air pas mal du tout donc on testera j'ai enfin trouvé chez action les cotons démaquillants à 1,99€ alors je vais pouvoir vous en reparler voir si ça vaut le coup parce que je les connais pas du tout j'ai cru comprendre qu'ils étaient pas mal du tout vous avez le pochon et vous avez 10 pads à l'intérieur donc moi j'en ai acheté il n'y a pas longtemps de chez primark ils sont très bien et ma foi ils sont pas mal au niveau qualité ouais ils sont super doux et honnêtement 1,99€ je crois un bâtard un bâtard du coup j'en ai pris deux j'en ai pris deux j'ai pas résisté pas résisté au pire je vous mettrai dans un concours si ça me sert pas mais voilà je trouvais ça trop ça valait trop le coup d'ailleurs ça faisait longtemps que je les cherchais et j'avais jamais jamais vu dans mon action habituel celui où j'ai tout le temps jamais vu donc vous voyez comme quoi il n'y a pas toujours la même chose dans tous les actions et j'ai pris cette petite boîte aussi pour la couture si vous m'avez suivi sur instagram je me suis lancé un peu en mode couturière et j'ai fait des pantalons enfin deux pantalons en wax et une sup pour ma fille je me suis rendu compte j'avais pas de boîte pour ranger tout mon bazar de couturières donc voilà j'en ai pris une avec des petits accessoires des petits ciseaux etc qui peuvent qui peuvent nous servir un c'est pas un ciseau comme ça que vous voulez exactement bon en tout cas ça servira sûrement vos papeteries j'ai trouvé des beaux stylos j'en ai pris un pour moi pour ma fille ils sont trop craquants honnêtement les regardez les avec des petites paillettes à cela là j'ai pris la petite feuille pour moi et des petits coeurs pour ma fille donc voilà c'est du gadget mais moi j'adore tout ce qui est papeterie comme ça je suis trop fan toujours papeterie j'ai pris ça pour ma fille un petit carnet comme ça vous pouvez colorier en mode un peu mandala mais avec des contours noir ça je sais qu'elle va adorer aller chercher la dernière fois elle me disait je veux des trucs minutieux donc bon et celui ci m'a fait trop penser à elle donc voilà c'est ma fille en dessin vraiment ça lui ressemble pour ma classe j'ai pris un lot de feuilles comme ça pour mes affichages etc ça pourra toujours me servir donc des feuilles comme ça en pastel couleur pastel et j'ai pris des feuilles pour plastifier oui 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 on en a toujours besoin quand en enseignant il y en a je sais pas dans mon école mais honnêtement je ne les retrouve pas je ne sais pas où ils sont mon directeur a dû les cacher mais en tout cas bon bah en attendant j'en ai pris d'autres et pour finir niveau papeterie j'ai pris ces deux petites choses là il y en a un troisième que j'ai déjà pris que je vous ai montré dans ma vidéo vlog en vacances je vous la remettrai ici si ça vous intéresse et c'est des sortes de petits carnets ils appellent ça les journaling design pad et en fait à l'intérieur vous avez de quoi faire des des journaux un peu en mode planner et c'est donc des petites to do list vous avez ils sont merveilleux ils sont trop trop beau les trucs voilà ils sont vraiment trop 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 beau non mais je vous jure hop regardez et alors ça j'adore là pour faire des sortes de marque page j'adore là et j'adore vraiment et puis après vous avez donc des petits sortes de petits trucs à détacher là je peux comment ça s'appelle vous avez vraiment plein de choses à l'intérieur et après vous avez des papiers je vous montre comme ça un peu des papiers un peu différents dans le même style qui sont recto verso donc très très sympa et à la fin vous avez même des sortes de petites cartes moi j'adore alors si vous êtes scrappeuse ça ne veut que vous plaire et et non non j'ai pris deux fois le même me suis planté qu'est ce que j'ai glandé je croyais en avoir pris deux différents mais en fait non j'ai je sais pas ce que j'ai peut-être reposé le mauvais je sais pas ce que j'ai glandé je sais qu'elle m'avait trois différents j'en ai déjà un et j'ai reposé le mauvais je pense à la loose à la loose bon bref celui là bas je vous ferai peut-être gagner ou je ferai je verrai je suis deg j'ai pris des tapettes à mouches oui d'ailleurs c'est un lot de trois mais ça on est toujours en galère il ya trop de mouches ici on se bâle que les mouches donc des fois on en dégage quelques unes le reste je vais passer un peu plus vite parce que ce sont des gourmandises ou des achats peut-être qui vont moins vous intéresser mais je vais vous les présenter parce que ça peut peut-être en intéresser certaines j'ai pris un déboucheur parce que mes cheveux j'ai quand même de la masse ça bouche le lavabo est ce qui m'intéressait donc c'est le fameux c'est une banque c'est l'espèce de bâtonnet là vous avez un truc comme ça là j'ai vu ça dans des vidéos que ça se trouvait sur aliexpress mais là écoutez c'était vendu à veille pour 2 euros 50 ma foi c'était pas cher et vous pouvez enlever tous les cheveux en fait qui sont coincés dans le siphon donc ça m'a plu je suis dit allez on va le prendre ça va servir à la maison parce que j'ai trop de cheveux qui sont toujours dans les robinetteries là et après c'est de la gourmandise donc j'ai pris des balistos parce que moi j'adore les balistos j'ai repris cela ça faisait longtemps que je ai trouvé que je les avais pas vu en fait les golden rolls qui sont en version chocolat il en existe en version caramel que j'aime pas mais cela je les aime bien donc j'en ai pris ça c'est pour offrir à ma voisine qui m'a rendu des petits services donc j'ai pris des petits chocolats là comme ça histoire avec d'autres petites choses je vais lui faire un petit panier comme ça sympa et j'ai pris cela les m&m ce crunchy caramel pour tester je les connais pas donc je voulais savoir si ils sont bons et on va tester du coup tout de suite c'est très bon même c'est méga sucré le côté crunchy caramel ça envoie du sucre je préfère quand même les les basiques les m&m ce traditionnel et j'ai pris du papier cadeau pour pour envoyer des petits des petites choses à une copine je vais pas c'est vite comme je vous l'ai dit j'ai pris des petits spectulos c'est la base pour mes enfants le petit aluminium les pas les feuilles de vous savez pour les papiers cuisson tout ça et le film transparent alors j'en utilise très très peu dans l'année mais j'avoue que j'aime bien en avoir quand même un petit peu chez moi pour dépanner par exemple quand la dernière fois j'avais fait des sandwichs je sais pas j'aime bien avoir un petit peu d'alu dans un coin parce que sinon c'est pas pratique donc là j'en ai acheté pour vraiment en cas de dépannage on en achète très rarement genre une fois par an mais j'en ai repris et pareil pour les petits trucs en plastique à les zips plastique j'en ai repris parce que ça c'est vrai qu'avec les enfants ça peut être pratique pour mettre leurs gâteaux les choses comme ça ça va être bien pour ma classe j'ai retrouvé des petits porte-clés pour mettre dans la boîte à cadeaux on verra si ça leur plaît et j'irai en acheter si besoin voilà des petits smiley comme ça là je me suis dit que c'était plutôt mignon c'était pas très cher toujours pour ma classe je me suis pris aussi cette petite multiprise qui avec un interrupteur donc ça c'est très bien pratique et une boîte à mouchoirs parce que la mienne elle est toute destroy ils m'ont tout abîmé et ma copine Laetitia elle m'a dit bah tiens ici tu mets à la place du mot tissu tu mets un petit une petite formule magique en mode pour les mouchoirs quoi donc je vais essayer de trouver ça et fabriquer ça pour le coller dessus et pour la couture j'ai pris des élastiques tout simplement pour faire des créations pour quand j'ai fait mes mes pantalons et mes jupes pour mes enfants bah voilà ça m'a servi donc ça ça servira encore ça part vite donc j'en ai repris un petit paquet j'ai oublié de vous montrer ma petite Laetitia elle a parlé de ça sur son instagram et du coup là on en a trouvé dans le deuxième nose elle elle avait été dans un autre nose et dans le deuxième on a été bah on en a trouvé c'est du papier peint ferflex magnétique et ça se colle en fait sur votre mur votre porte parce que vous voulez et ça permet après de pouvoir mettre des magnètes de pouvoir coller des choses qui sont magnétiques et de mettre des aimants quand on va chercher le mot donc ça vaut 5,50 c'est de 60 sur 100 mais 100 cm et on a regardé sur le site avec ma copine Laetitia ça vaut une blinde en temps normal ça doit coûter 20 euros 25 euros vous avez plein de tags différentes etc et ma copine Laetitia m'a dit aussi qu'on pouvait les repeindre parce que là c'est une couleur un peu gris anthracite noir et on veut le repeindre si on veut le faire rose ou violet donc elle m'a dit qu'on pouvait le repeindre c'était écrit sur le site moi je vous avoue j'en ai pris deux donc il y en a un deuxième juste à côté il y en a un c'est sûr ça va être pour la chambre de ma fille lui faire un petit coin comme ça sympa où elle pourra coller des petites choses avec ses aimants et le deuxième c'est soit pour ma classe soit pour pour la chambre de mes garçons parce que je veux pas de jaloux donc je vais voir et je pense coller ça sur leurs portes en fait je vais voir je vais réfléchir encore en tout cas j'en ai pris deux et si ça vous intéresse je vous mettrai le lénose et le action où je suis allée je vous mettrai ça dans la barre d'infos bon voilà j'ai plus qu'à ranger tout mon bazar j'espère que cette vidéo vous aura plu ça faisait longtemps que j'allais pas faire un big haul comme ça avec un peu de tout n'hésitez pas à me soutenir dès maintenant à mettre un petit like à vous abonner si vous avez aimé même s'il y avait des choses pas du tout intéressante dans ce hall je suis sûr qu'il y avait des choses qui vous intéressait donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous aussi des fois vous êtes à la recherche d'un truc chez action et que vous galérez à le trouver allez et vous prenez surtout plein d'autres choses je suis sûre que vous êtes comme moi je suis sûr donc je vous retrouve dans les commentaires et je vais des gros bisous on n'hésite pas à s'abonner évidemment si c'est pas encore fait allez salut